Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaitées consacrer à la vie et à l'œuvre du grand maître chinois, Su Yun. Cette personnalité éminente de l'école Chan a vécu entre la fin de l'Empire chinois et la première décennie de l'ère maoïste de 1864 à 1959. Il a ainsi traversé une époque marquée par les tensions entre l'héritage de la tradition et les aspirations de la modernité. Si différents aspects de l'histoire de ce grand maître sont connus, qu'en est-il réellement ? Quelle était sa personnalité ? Quelle a été sa pratique religieuse ? Et de quelle manière son action s'est-elle concrétisée ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Daniela Campo. Daniela Campo, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous êtes historienne, sinologue, docteur en histoire des religions à l'école pratique et des hautes études et vos recherches portent principalement sur l'histoire du bouddhisme chinois et de ses élites religieuses et laïques à l'époque moderne. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce que signifie le nom de ce grand maître chinois, Su Yun ? Donc, les chinois peuvent avoir plusieurs noms et les moines également. Su Yun est un nom que ce personnage choisit en fait lui-même durant sa période d'apprentissage spirituel. Quand il pratiquait les ascèses sur les monts Jounan, il a choisi, il a changé de nom pour fuir en fait les foules qui allaient le voir d'après son géographie. Su signifie vide en chinois et c'est donc le vide que les pratiquants bouddhistes doivent faire dans leur cœur et Yun signifie nuage et c'est en fait dans la tradition bouddhique chinoise un symbole des moines itinérants, c'est-à-dire des moines qui voyagent d'un endroit à l'autre, donc qui bougent comme les nuages. Très bien. Alors, vous-même, vous avez travaillé sur l'histoire de ce maître. Vous avez écrit un ouvrage, une biographie très fouillée. Comment est-ce que vous avez procédé ? Mon point de départ a été l'autobiographie que ce maître est censé avoir dictée dans un moment très difficile de sa vie, en 1951, quand il était entre la vie et la mort. Alors, comme cette autobiographie ressemblait beaucoup aux agiographies de la tradition bouddhique, j'ai voulu en fait chercher des matériaux qui pouvaient confirmer ou infirmer les événements qui sont justement racontés dans cette autobiographie ou agiographie. J'ai travaillé surtout de deux manières, on peut dire. Tout d'abord, les recherches documentaires. Donc, je me suis rendue dans plusieurs bibliothèques en Chine. J'ai consulté beaucoup de revues bouddhiques des années 1920, 30, 40 et 50. Et de l'autre côté, j'ai fait aussi un travail de terrain. Je me suis rendue dans les monastères que ce maître a restauré en Chine et j'ai eu donc l'opportunité de rencontrer les disciples, donc ceux d'entre ces disciples qui étaient encore vivants, et de les interviewer, mais aussi de trouver d'autres types de sources, comme par exemple des inscriptions sur Stel. – D'accord. Alors, avant de revenir à son histoire à lui, j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur le contexte dans lequel il naît, le contexte de la Chine de l'époque, car je crois savoir que c'est une période de transition. – Oui, en effet, la vie de Su Yun traverse une époque longue et bouleversée de l'histoire de la Chine qui va de la fin de la dernière dynastie impériale, donc la dynastie des Qing, jusqu'à 1959, donc la première décennie du maoïsme. C'est une époque très difficile où la Chine, en fait, est confrontée à plusieurs guerres civiles, au régime nationaliste de Tian Ke-shek, à la guerre sino-japonaise, donc à l'invasion du Japon, et par la suite, justement, à la montée au pouvoir des communistes de Mao Zedong. Et c'est aussi une époque où les politiques religieuses changent beaucoup avec le changement de la situation politique et où, donc, les religions en Chine doivent trouver une nouvelle légitimation politique et sociale. – Alors, revenons maintenant sur sa vie. Qu'en est-il de son enfance ? Qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? – On sait très peu, c'est-à-dire qu'en effet, on trouve, on commence à trouver des documents historiques, surtout à partir du moment où il commence à être connu. On voit très bien, en fait, à partir de ses écrits, donc les écrits qu'il a laissés, qu'il était quelqu'un de très cultivé. Il était né, évidemment, dans une famille lettrée. Il avait reçu une éducation littéraire. Et il était donc un érudit. Un autre événement qu'on doit reconduire à son enfance, qui a marqué sa vie, est la mort de sa mère, qui serait survenue à sa naissance. Donc, c'est un événement pour lequel Suyune s'est sentie coupable ou bien redevable pendant toute sa vie. C'est du moins ce qu'il a dû raconter à ses disciples. Et donc, c'est cet événement, cet sentiment de culpabilité qui a été le moteur pour son entrée en religion. – Alors, avant son entrée en religion, il est marié, deux fois marié, même par sa famille. Comment ça se passe ? – En fait, il était apparemment l'héritier de deux lignées. Donc, le seul héritier mâle de deux lignées, non seulement la lignée de son père, mais aussi la lignée de son oncle, qui n'ayant pas de fils l'avait adopté. Et on connaît bien l'importance de la descendance en Chine, parce que les descendants mâles doivent assurer le culte des ancêtres. Donc, pour justement assurer cette continuité, on lui avait combiné un mariage avec deux filles. On pratiquait autrefois la polygamie en Chine. Et c'est un mariage que, d'après les dires de Suyune, il n'aurait jamais consommé parce qu'il se serait en fait échappé. Il aurait abandonné ses épouses qui, par la suite, ont été en fait forcées d'entrer, elles aussi, en religion. – Alors justement, quand il s'enfuit, c'est contre la volonté de sa famille. Comment celle-ci réagit ? – Son père aurait envoyé des gens à sa recherche. Et donc, Suyune, tout de suite après son ordination, donc tout de suite après être entré en religion, se serait caché dans des grottes derrière le monastère pour échapper justement à ces gens que le père avait envoyés à sa poursuite. Et c'est cette période, en fait, qui marque le début de son parcours d'apprentissage et d'assaise, surtout. – Alors, quelles ont été les pratiques principales qu'il a mises en place lors de cette période d'apprentissage ? – Donc, son apprentissage spirituel se fait par des pérégrinations dans toute la Chine qui dure quelques décennies, plusieurs années, de toute manière. et ses pérégrinations, donc il était un moine itinérant, ses pérégrinations sont marquées par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'assaise, justement. Il pratiquait des ascèses très rigides, dont notamment des pratiques aussi d'automutilation, c'est-à-dire qu'il a brûlé son doigt à une offrande au Bouddha pour repayer cette dette de gratitude qu'il avait, en fait, envers sa mère. On voit très bien, à partir des photographies, en fait, qu'il lui manque un doigt. Donc, d'abord, les ascèses. Un événement aussi qui fait partie de ce parcours d'apprentissage est un pèlerinage qu'il aurait accompli durant trois ans en faisant une prosternation tous les trois pas. C'est une pratique plutôt tibétaine que chinoise, on peut dire. Et un autre élément très important est, en fait, sa pratique des techniques de méditation. Il était censé pouvoir rester plusieurs jours dans un état de concentration méditative, qu'on appelle samadhi. et cette maîtrise, donc, des techniques de méditation l'aurait, en fait, porté à atteindre l'éveil, qui est le couronnement, justement, de ce parcours d'apprentissage. Alors, on dit aussi que sa simple présence engendrait un certain nombre de miracles. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner quelques exemples ? Oui, en fait, dans les revues bouddhiques de l'époque, donc des années 20 et 30, on trouve plusieurs articles qui relatent des événements miraculeux, comme, par exemple, des floraisons hors saison ou des histoires qui ont des animaux pour protagonistes, donc des animaux qui se réfugiaient dans la loi, dans la loi bouddhique, et qui refusaient de manger la viande. En fait, ces articles, donc ces histoires, ont été, par la suite, intégrés dans son agiographie. Il faut remarquer qu'il s'agit, dans tous les cas, d'une sorte très, d'une espèce très précise de miracles qui sont acceptés par la tradition bouddhique. Ce sont des miracles qu'on appelle de résonance avec le monde naturel. Donc, ce n'est pas le pratiquant qui agit sur l'environnement ou qui le manipule de manière volontaire, mais c'est la nature qui répond spontanément à la sainteté, on peut dire, d'un individu, d'un pratiquant bouddhiste. Il faut aussi remarquer qu'à l'époque, ce genre d'événement était considéré exceptionnel, mais non pas invraisemblable. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, j'aimerais que l'on dise un mot de son action qui est quand même très importante, notamment à travers la reconstruction des monastères. Alors, lesquels, combien, et comment ça se passait, Daniela Campo ? Donc, oui, après avoir atteint l'éveil, Sun-Yun s'engage, en fait, pour la communauté bouddhique. Donc, il devient un maître pour enseigner aux autres. Et cette œuvre passe justement par la reconstruction de six grands monastères publics dans le sud de la Chine. Il fait recours toujours à un même procédé qui portait d'abord sur la reconstruction physique de ces monastères qui avaient été détruits par les guerres civiles. Ensuite, cette reconstruction physique s'accompagnait toujours aussi du rétablissement des règles monastiques et de la pratique spirituelle. Le but était d'offrir aux pratiquants un endroit justement où pratiquer une forme de bouddhisme pur, orthodoxe, de former de nouvelles générations de moines et d'offrir aussi au bouddhisme une nouvelle légitimation politique et sociale. Merci beaucoup, Daniela Campo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Aurélie. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, la construction de la sainteté dans la Chine moderne, la vie du maître bouddhiste Su Yun aux éditions Les Belles Lettres. À l'aide de documents historiques et de témoignages de ses disciples, l'auteur retrace ici la vie de cette figure éminente entre la fin de l'Empire chinois et la première décennie de l'ère maoïste. 50 grands maîtres du bouddhisme chinois, moines éminents du Mahayana, de Christian Cochini, publié chez Bayard. Vous y retrouverez 50 biographies des principaux maîtres de vie et de sagesse ayant participé à l'introduction et à la diffusion du bouddhisme en Chine depuis la dynastie des ânes orientaux jusqu'à l'époque moderne. Et enfin, le chemin de l'éveil de Catherine Despeux, publié à l'Asiatèque. L'auteur utilise le thème du dressage d'un animal pour illustrer comment une personne en quête spirituelle doit s'y prendre pour dompter sa nature et parvenir à l'éveil. Elle évoque ici entre autres le dressage du buffle, de l'éléphant ou encore du cheval pour désigner les différents aspects du chemin. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour la suite de cette émission consacrée au grand maître chinois, Xuyun. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada